Samedi 21 septembre 2024, très heureux de vous retrouver pour ce moment d'information, il est 13h à Bamako. Le journal, Moussa Papa Aydara. A la une, après l'attaque terroriste du mardi dernier à Faladiel, les marchands à bétail peuvent maintenant reprendre leur activité. Mais cette fois-ci, sur d'autres sites, de nouveaux marchés à bétail sont ouverts à Cathidral, Sanankoroba et Zantigila. Une initiative du gouvernement malien pour garantir la sécurité publique. Sécurité toujours, le quartier Senou a désormais un commissariat de police. Un ouf de soulagement pour les populations du dit quartier qui fait face à une insécurité grandissante, marquée par des vols à main armée. Des braquages, entre autres. Campagne agricole 2024-2025. Nous allons suivre les parts du ministre de l'Agriculture dans les champs. À Baguineda, il prend langue avec les producteurs qui adoptent le système de risiculture intensive. Constat du ministre, l'état phytosanitaire est reluisant. Vous allez l'entendre dans quelques minutes. Actualité hors de nos frontières, c'est ce que nous conduira en Iran, où les forces armées iraniennes commémorent aujourd'hui des martyrs de la guerre ménée contre l'Irak entre 1980 et 1988. La Tunisie, dans l'actualité, la société civile et plusieurs autres associations ont déclaré l'état d'urgence populaire et ont appelé à manifester demain dimanche dans tout le pays. En sport, basketball, les finales de la Coupe du Mali 2024 se jouent ce samedi au Palais des Sports de Bamako. Les affiches sont Joliba Assez, Stade Malienne Bamako chez les dames et Stade Malienne Bamako IS Police chez les messieurs. En ce qui concerne le football, les Blancs de Bamako ont validé hier vendredi leur billet en Coupe CAF. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale poursuit ses consultations. Hier, le président Ousmane Isoufi Maïga et son équipe se sont rendus au cabinet du professeur Djokouda Traoré, ancien président de la transition. Les membres de la commission sont venus solliciter l'accompagnement du professeur Djokouda et recueillir certaines orientations. L'expertise partagée avec eux servira à mieux améliorer le contenu du document qu'ils ont à la charge de rédiger. Salim Atandaou. Audience chez l'ancien président de la République par intérim, le professeur Djokouda Traoré. Il reçoit les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Avec à leur tête l'ancien premier ministre Ousmane Isoufi Maïga, les visiteurs reçoivent à la lettre les consignes données par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a mis l'accent sur le caractère inclusif du processus. Le professeur Djokouda Traoré a sans conteste une contribution de taille à apporter au contenu du document. C'est hors caméra que les deux parties mènent les échanges. À la sortie, les attentes semblent combler des deux côtés. Et le président Djokouda Traoré de souligner le parcours encourageant du processus de réconciliation et de paix initié par le président de la transition, professeur Djokouda Traoré, ancien président de la République par intérim. J'ai constaté à travers tout ce qu'ils ont pu me donner comme information. Ils ont vraiment cerné complètement le problème. Ils ont identifié tous les problèmes. Et la plupart du temps, ils ont des approches qui peuvent nous conduire à des solutions que j'en suis sûr pour être salutaires pour le Mali. La commission de rédaction sort de cette concertation avec le soutien du professeur Djokouda, qui comme toujours est prêt à mettre son expertise à contribution à chaque fois que l'État lui fait appel. Je les ai encouragés et je les ai assurés de mon accompagnement et de mon soutien. J'espère que tout ce qu'ils ont fait portera fruit parce qu'aujourd'hui, le Mali traverse une période extrêmement difficile. Je pense que tous ensemble, nous avons souligné la nécessité de cette cohésion, de cette réconciliation, de ce pardon, la nécessité absolue de se parler en toute vérité, en toute sincérité. D'autres rencontres de ce genre sont prévues par la commission en vue de prendre en compte les aspirations de toutes les couches du pays. Une célébration hier à l'école de maintien de paix à Lyon Blond & Bay de la journée internationale de la paix. Le thème de cette année est construire des ponts et combler les fossés. La paix mondiale commence avec des gestes simples et nous devons tous agir en tant qu'ambassadeurs de la paix. La célébration de cette journée a été marquée par un lâcher de colombe et plantation d'arbres de la paix. C'est ce que nous indique Mamadou Fane dans ce reportage. La culture de la paix est un processus de tous les jours. Cela signifie apprendre à résoudre nos conflits par le dialogue et non par la violence. Cette journée internationale de la paix est donc l'occasion pour l'école de maintien de la paix à Lyon Blond & Bay d'attirer l'attention des gens sur des actes qui peuvent contribuer à la paix. Colonel Suleyman Nassangaré, directeur de l'école de maintien de la paix à Lyon Blond & Bay. Nous sommes témoins de tant de divisions, tant dans le monde et pourtant nous avons le pouvoir de changer les choses. Promouvoir une culture de paix, c'est réapprendre à vivre ensemble, à accepter nos diversités et à les transformer en forces pour un avenir meilleur. Le thème choisi cette année par l'école est « Construire des ponts et combler des fossés ». Général Fagimba Ibrahim Kansai, représentant du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Je ne peux évoquer cette journée sans avoir une pensée émue pour les événements tragiques récents. Les attaques terroristes du 17 septembre dernier à Bamako et tant d'autres survenues au fil des années dans notre pays nous rappellent avec une douloureuse acuité les défis auxquels nous sommes confrontés dans la quête de la paix. Ces actes de violence qui visent à briser l'harmonie et à sémer la peur renforcent notre détermination à ne jamais céder à la haine et à l'exclusion. Moussa Aghataer, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Au Mali, nous célébrons la journée internationale de la paix en réaffirmant notre engagement envers un monde plus juste, plus équitable et plus pacifique. Nous sommes des protables optimistes qui pensent qu'il n'y a pas de petites victoires sur les sentiers de la paix et nous estimons à juste titre qu'il n'y a pas de symboles éphémères érigés à l'honneur de la paix. Construire des ponts et combler des fossés signifie aussi promouvoir le dialogue intergénérationnel. Dans cette quête pour un monde meilleur, chacun d'entre nous a un rôle à jouer. 13h07, je vous l'annonçais, des nouveaux marchés à bétail sont ouverts à Cathédrale, Sanakoroba et Zantigila. Un lieu est place de se fermer suite à l'attaque terroriste de mardi dernier. Les marchands à bétail adhèrent à cette initiative du gouvernement qui vise à préserver la sécurité publique, mais demandent un moratoire qui doit leur permettre de se préparer avant d'investir sur les nouveaux sites. C'est au cours d'une rencontre entre les marchands à bétail et le ministre de l'Élevage et de la Pêche, en présence de son collègue en charge des domaines, qui a mis d'ailleurs à la disposition des concernés 50 hectares de terre. Mohamed Kayantaou. Bamako, la capitale malienne, a été endeuillée mardi dernier par une attaque terroriste faisant des pertes en vie humaine et en matériel. Suite à cette situation énigmatique, sept marchés à bétail et de Bamako ont été temporairement fermés. Point de souci car les acteurs du secteur ont été récasés dans les buts de préserver la sécurité publique. Dans la foulée, les dispositions ont été prises pour assurer le ravitaillement correct des marchés. En vient des qualités, voilà pourquoi le gouvernement, à travers le ministre de l'Élevage et de la Pêche, vient de ferrir trois nouveaux marchés à bétail, à Cathédrale, Salankoroba et à Zantigila. Mamadou Abdoulaye Diallo, président de l'interprofession de la filière viande bétail. Les acteurs déclarent rester derrière les autorités pour toutes mesures visant à assurer leur sécurité. Les acteurs souhaiteraient un moratoire pour ce qui est de la fermeture immédiate des marchés, ce qui vise à arrêter toute activité économique et aussi l'approvisionnement de la ville de Bamako en viande. Les marchands du bétail ont également demandé l'ouverture d'un autre site sur la route de Koulukoro, d'oléance qui a été prise en compte par les deux membres du gouvernement. Mieux, le ministre en charge du domaine se propose de mettre à leur disposition 50 hectares de terre à Zantigila et Salankoroba. Émirane Abdoulaye Touré, ministre de l'urbanisme et de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Le site qu'on a identifié à Salankoroba, à Zantigila, et aussi le site de Kati, nous allons rapidement aussi voir comment, là où il y a des occupations illicites, les dégager, et aussi procéder aux aménagements nécessaires. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. On nous investit pour que toutes les conditions soient réunies pour une installation harmonieuse, et une installation dans les règles de l'art, et les investissements aussi seront réalisés dans les règles de l'art, que vraiment la sécurité que nous cherchons soit là. Le côté de Koulukoro que la Fébivim a demandé, nous ajoutons cela, nous allons aussi réfléchir pour qu'il y ait un marché certainement de ce côté-là. Le ministre de l'Iba a enfin rassuré les éleveurs que ces nouveaux sites seront aménagés avec les commodités requises avant de donner l'assurance que le gouvernement va continuer à s'investir pour la quiétude de la population. Le quartier se noie désormais un commissariat de police, un ouf de soulagement pour les populations du dit quartier qui faisait face à une insécurité grandissante marquée par des vols à main armée, des braquages et entre autres, la cérémonie d'inauguration a enregistré la présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile avec à ses côtés le directeur général de la Police nationale. Les précisions avec Boubacar Bablintouré. Les autorités de la transition plus que jamais engagées dans la sécurisation des personnes et de leurs biens, comme Credo, le renforcement du maillage territorial dans le cadre de la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. C'est bien ce qui justifie l'implantation de ce commissariat de police, une réponse à une requête de la population de Senou qui était confrontée à une insécurité grandissante, caractérisée par des braquages, des vols de motos, entre autres. Commissaire général de brigade de police Suleiman Traoré, directeur général de la Police nationale. Au cadre et au personnel de ce nouveau commissariat, une détermination sans faille dans la lutte contre la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes. Je vous recommande la plus extrême vigilance et le professionnalisme dans vos activités quotidiennes. Seydou Zankoulibali, chef des quartiers de Senou. Nous sommes très contents. Nous sommes prêts à les aider dans les actions, de jour et nuit. Cette bâtisse qui vient d'être inaugurée est composée de 22 bureaux, un magasin, une garde à vue, un poste de police, de radio, ainsi que des toilettes. Un financement sur budget national. Général de brigade Daoud Ali Mohameddin, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Notre devoir est d'apporter des réponses à hauteur de souhait à cette grande aspiration de la population. La création et l'opérationnalisation de cette unité en ce moment s'inscrivent dans la vision stratégique. L'enforcement de la sécurité a assuré la libre circulation et la protection des personnes et des biens. En marge de la cérémonie d'inauguration, la coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée des locaux et une plantation d'arbres par les officiels. Parlons tout autre chose. Suivant à présent le ministre de l'Agriculture dans les champs, plus précisément sur les périmètres irrigués de Baguineda, Daniel Siméon-Kelima a pu voir le résultat du système de risiculture intensive, une nouvelle méthode de culture à grand rendement qui est désormais pratiquée dans la zone, tout comme le maïs de variété hybride qui produit plus de céréales à l'hectare. On voit tout cela avec Batraouré. Sur les périmètres irrigués de Baguineda, deuxième étape de la visite des terrains du ministre de l'Agriculture, les exploitants s'orientent de plus en plus vers des nouvelles méthodes culturelles à grand rendement à l'hectare, comme le ESRI, c'est-à-dire le système de risiculture intensive. Bakary Doumia est l'un de ses producteurs innovateurs qui exploitent un hectare et demi d'hérit. Pour ma parcelle, je n'ai utilisé que 10 kg de semis d'hérit et j'ai beaucoup utilisé l'agrère organique. Le système de risiculture intensive nous donne plus d'avantages et plus de rendement à l'hectare. Daniel Siméon-Kelima, ministre de l'Agriculture. Aussi, vous avez deux systèmes. Il y a le système que les gens faisaient habituellement et il y a une innovation qui est la risiculture intensive. Et en termes de revenus, on se rend compte que le système de risiculture intensive a beaucoup plus de rendement, plus de productivité que ce que nous faisons. Donc, on demande maintenant à l'encadrement du 6 mètres pour que l'adoption par rapport à cette méthode soit à grande échelle au niveau du périmètre. Nous avions des inquiétudes par rapport à les inondations que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas de soucis banjeurs en termes d'inondations sur le site. Si les exploitants de ce périmètre irrigué accordent plus d'importance à l'engrais organique, ils ne devront toutefois pas négliger l'engrais chimique, dira le ministre de l'Agriculture, Daniel Simeon-Kelima. Les deux se complètent et nous veuons à ce que le travail soit correctement fait. C'est pour ça que l'Institut d'économie urale est là pour essayer de voir en termes de dosage la proportion d'engrais organiques et la proportion d'engrais minéraux. Autre culture visitée par le ministre dans la zone, le maïs des variétés hybrides. Il est exploité par la scène Koulibaly qui s'attend à un rendement de 10 tonnes à l'hectare cette année. Allez, faisons à présent un tour sur la scène internationale. Première escale, la Tunisie, la société civile et plusieurs autres associations ont déclaré l'état d'urgence populaire et ont appelé à manifester demain dimanche dans tout le pays. Cette manifestation vise à contester à la modification du projet de loi électorale dans le pays, un pays où la campagne présidentielle bat son plein. D'élection, la Somalie ou l'armée nationale et les services d'action contre les mines des Nations Unies conjuguent leur effort afin de lutter contre la menace des engins explosifs improvisés, cela à travers une formation des formateurs d'un mois et qui débute aujourd'hui. Pour rappel, l'année dernière, la SNA a fait état de 378 morts et 451 blessés dus aux engins explosifs improvisés, selon les statistiques. Et suite à la frappe aérienne à Beyrouth, les Nations Unies ont mis en garde contre de nouvelles violences entre Israël et Palestine. Cette frappe aérienne a coûté au moins la vie à 14 personnes et fait 66 blessés. Madagascar, dans l'actualité, les élections communales et municipales auront lieu le 11 décembre prochain, pourtant seulement 80 candidats pour 1700 maires et conseillers à réélire face à cette situation. Un décret ministériel a été pris jeudi dernier. Cette décision vise à retirer le certificat des nationalités malgaches des pièces obligatoires à fournir. La candidature prend fin la semaine prochaine. En Iran, comme je l'ai annoncé dans les titres, les forces armées iraniennes commémorent aujourd'hui des martyrs de la guerre menée contre l'Irak entre 1980 et 1988. Pendant le défilé, le président Massoud Pizeskyan s'est intéressé à la foule et dit « Si nous sommes unis, si nous nous donnons la main, l'usurpateur israël ne pourra pas commettre les crimes qu'il commet actuellement dans la région. » Ces mots sont du président Massoud. Par ailleurs, l'Iran a présenté ses derniers missiles et drones, notamment le drone Shahed 736B, le missile hypersonique dénommé FATA. Ce jingle annonce le sport. En football, compétition africaine des clubs, le Jolibahassi a l'occasion d'emboîter le pas au stade malien de Bamako en obtenant sa qualification pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Les blancs de Bamako ont aussi validé hier leur billet en Coupe CAF. En ce qui concerne le basketball, les finales de la Coupe du Mali 2024 se jouent ce samedi au Palais des Sports de Bamako. Les affiches sont Jolibahassi, stade malien de Bamako chez les dames et stade malien de Bamako AS Police chez les messieurs. Famourou Djorte nous décortique tout cela. Les finales de la Coupe du Mali 2024 de basketball se disputent cet après-midi au Palais des Sports de Bamako. Du côté féminin, le Jolibahassi affronte le stade malien de Bamako, tandis que chez les hommes, l'AS Police se mesure également au stade malien. Ces matchs revêtent une grande importance car ils sont les remakes des playoffs du championnat national, offrant aux équipes déchues l'occasion de reprendre leur revanche. Le Jolibahassi dame et l'AS Police Homme sont déterminés à sauver leur saison en remportant les trophées de la Coupe du Mali 2024 après avoir perdu face aux équipes du stade malien lors des playoffs du championnat. De son côté, le stade malien, tant chez les dames qu'est chez les hommes, tentera de prouver une fois de plus sa suprématie sur le basketball malien en visant un doublé Coupe championnat pour la seconde saison de suite. En football, la manche retour du second tour des préliminaires de la Coupe CAFA a démarré ce vendredi. Le stade malien de Bamako a validé son ticket pour la phase de groupe. Les Blancs ont battu les Libériens de Pénèsville par 3-1. Au match allé, les stadistes s'étaient inclinés 1 but à 0. Les joueurs de Montoukané ont fait l'essentiel dès la première partie. Mokhtar Sissi, 10e minute, Soumaïla Magasuba, 18e minute et Lassine Kouma, 24e minute, ont marqué pour le stade malien de Bamako. Pénèsville du Libéria a réduit le score à la 59-20 minute. Dominique Savice, entraîneur de Pénèsville. On a fait un très bon résultat chez nous à l'aller et on est venu ici à Bamako avec l'esprit de conserver ce score. Malheureusement, on est tombé sur une très belle équipe du stade malien qui a beaucoup d'espérance. Contrairement à nous, en tout cas, on a perdu. Je pense que l'on a gagné. Mamoutoukané, alias Mourlé, entraîneur du stade malien de Bamako. Je pense que les joueurs, ils avaient faim, ils avaient faim de cette qualification. Ils ont montré dans le jeu, dans la capacité d'agressivité. Ensuite, on a vu en eux, ils étaient motivés pour gagner ce match. Vous savez, à un match, à un moment donné, ce n'est pas le jeu. La qualification n'est pas synonyme du bon jeu. La qualification est synonyme des marques de but. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui qu'on a marqué. Ça nous a donné cette qualification. Les blancs de Bamako seront à leur sixième qualification en face de poule de la Coupe CAF, dont un titre, remporté en 2009. Après le stade malien de Bamako ce vendredi, les Amalek du Caire, la Renaissance sportive de Berkane du Maroc et les CRS Belouzdad d'Algérie ont obtenu également leur billet pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF saison 2024-2025. En Ligue des champions de la CAF, l'ASCO de Cara du Togo reçoit ce dimanche le Jolubassé de Bamako. Lors du match allé, qui s'est tenu au stade du 26 mars, le Jolubassé a réussi à s'imposer sur le score d'un but à zéro grâce à un pénalty transformé par Zumana Sempara. Cette victoire offre un léger avantage au rouge de Bamako. L'ASCO de Cara mettra tout en œuvre pour inverser la tendance sur son terrain au stade de Kégé à Lomé. L'enjeu est immense car les deux équipes visent une première qualification pour la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF. Les joueurs de l'équipe togolaise sont conscients qu'une victoire par deux buts d'écart leur permettrait de se qualifier à condition de ne pas encaisser des buts, ce qui ne sera pas une tâche facile face aux champions maliens. Le coup d'envoi de la rencontre et le retour du deuxième et dernier tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF entre l'ASCO de Cara et le Jolubassé est prévu ce dimanche à 16RGMT. 20 minutes, pile d'informations dont Moussa Papaïdara a eu le plaisir de vous présenter. Merci à la grosse équipe derrière ce journal, Mise en onde bien assurée par Alimata Ouattara, réalisation Adam Maïga, mise en ligne Bajitouré, coordination Ousmane Daou. Merci à tous pour votre attention. Retrouvez tout de suite Bajitouré pour le journal interrégional. Mesdames, messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive et à très bientôt sur le RTM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est parti !